Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Finances 2025 soumis au vote à l'APN ce mercredi, retour dans l'édition sur les principales mesures sociales et économiques. Et nous irons à Mostaganem découvrir les différentes entreprises présentes au Salon international de l'agriculture, marquées par une forte participation à cette troisième édition Mosta Expo. Le SILA, au palais des expositions des pains maritimes d'Alger, la manifestation culturelle phare de l'année se poursuit et attire de nombreux visiteurs, dont des jeunes. Le sport du football avec l'arrivée hier des Verts à Malabou pour affronter demain la Guinée équatoriale pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025. Bonjour à tous. Les Palestiniens meurent dans les bombardements de l'armée d'occupation israélienne et de famine. Des milliers d'entre eux sont assiégés dans la bande de raza où l'aide humanitaire est interdite par l'antité sioniste. L'Algérie, par la voix de Amar Benjamaa, dénonce cette situation catastrophique devant les membres du Conseil de sécurité réunis hier soir à la demande de l'Algérie et de trois autres pays sur la famine. Dans le nord de l'enclave palestinienne, l'occupant israélien commet des crimes de guerre à déclarer le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU. Amar Benjamaa. C'est imposé par les êtres humains de privation imposée par la puissance occupante. Ces rapports glaçants démontrent toute la gravité des privations infligées aux Palestiniens et en particulier dans le nord de Gaza où la population meurt littéralement de la famine. Il s'agit clairement d'une utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui représente un crime de guerre. Amar Benjamaa a qualifié la situation d'atterrante sur la base des rapports des organisations humanitaires sous le niant qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut imposer un cessez-le-feuille immédiat et appliquer les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. Cette résolution présentée par les membres élus du Conseil de sécurité coordonnée par Guyana doit être adoptée immédiatement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le rapport de l'IPC lance l'avertissement suivant, je le cite, l'on ne répond pas à ces appels dans les prochains jours. Nous aurons affaire à une nouvelle dégradation de la situation humanitaire et à de nouvelles morts de civils qui sont évitables. Fin de citation. Le Conseil de sécurité doit agir maintenant de manière résolue afin d'imposer un cessez-le-feu et un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu inconditionnel, un cessez-le-feu permanent afin de mettre un terme au châtiment collectif du peuple palestinien à Gaza. Et le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne et ses efforts au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, salué par l'ambassadeur de la Palestina Alger, Faiz Abouaïta, présent lors de la journée de solidarité avec la Palestine organisée hier par le RND. On l'écoute. Nul ne peut ignorer le génocide que subit le peuple palestinien, notamment dans la bande de raza. Plus de 43 000 martyrs ont été lâchement assassinés par Israël et qui sont dans la plus grande majorité des femmes et des enfants. Nous sommes reconnaissants pour l'Algérie pour tous les efforts entrepris et à tous les niveaux. Le président Najib Tebboune soutient la cause palestinienne politiquement, financièrement et moralement. Et du coup, nous puisons ainsi notre force dans ce soutien algérien indéfectible et continu. D'ailleurs, il y a un grand travail diplomatique mené par l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et dans toutes les organisations internationales pour soutenir le peuple palestinien. Et l'ONU décrit des actes qui rappellent les crimes internationaux les plus graves et dénonce la privation des Palestiniens de toute aide humanitaire par l'antité sioniste. La situation est dramatique, souligne de son côté la FAO qui parle de famine dans l'enclave palestinienne. On écoute sa représentante devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Des hommes, des femmes, des enfants sont affamés alors que le conflit fait rage. Les organisations humanitaires étant empêchées d'acheminer de l'aide aux populations dans le besoin. Les systèmes agroalimentaires se sont effondrés dans la bande de Gaza. La production locale de vivres a été réduite à néant. Les récentes analyses géospatiales indiquent que près de 70% des terres agricoles qui contribuaient jusqu'à un tiers à la consommation quotidienne ont été détruites ou endommagées depuis le début des hostilités l'année dernière. De même, la production animale a été dévastée. Près de 95% du bétail et plus de la moitié des cheptels d'auvins étant morts. Et sur le terrain, près de 60 Palestiniens sont tombés en martyres hier dans des bombardements sur plusieurs localités de la bande de Gaza. L'agression à Sionnissi se poursuit également contre le Liban. Six morts hier dans une frappe sur une localité au sud de Beutla, capitale. Le projet de loi de finances 2025 soumis au vote des députés aujourd'hui, le projet comprend plusieurs mesures d'ordre social et économique, notamment l'encouragement à l'investissement. Rémbourka, donc, pour plus de détails. Le projet de loi prévoit de reconduire les mesures incitatives visant à soutenir le pouvoir d'achat du citoyen, notamment en ce qui concerne les subventions des produits de large consommation, ainsi que les exonérations fiscales sur certains produits de première nécessité pour stabiliser les prix et garantir un approvisionnement continu du marché national. Il s'agit aussi de consolider les investissements, les infrastructures et de créer de nouveaux établissements de santé, ainsi que la création de nouveaux postes d'emploi. Le projet de loi prévoit la réalisation de 235 000 logements. Il prévoit aussi un dispositif d'épargne logement réglementé pour inciter les citoyens à épargner pour l'acquisition de biens immobiliers. Le projet de loi de finances 2025 sera également présenté cet après-midi par le ministre des Finances devant les membres du Conseil de la Nation, qui entameront le débat demain alors que la séance de vote est annoncée pour samedi, souligne la Chambre haute après la réunion du bureau du Conseil de la Nation, présidée hier par Salah Goujil, qui a affirmé que l'essence de ce texte se base essentiellement sur la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Direction Mosta Ghanem pour découvrir les différentes entreprises et exposants présents au Salon international de l'agriculture, marquée cette année par une forte participation à cette troisième édition Mosta Expo. Cette manifestation se veut comme un espace de rencontre et d'échange pour les acteurs clés du secteur, pour partager leur expertise et leur vision du secteur agricole en pleine croissance en Algérie. Ahmed Belahbib, délégué commercial d'ADH, une entreprise basée à CETIF, profite du Salon pour présenter les objectifs de sa société. C'est une société de production en deux domaines, côté végétal, qui s'intéresse à les produits beaucoup plus, les biostimulants et les biophongicides, pour qu'on utilise les compléments alimentaires des animaux. Frédéric Garcia, directeur commercial et technique de la société française Escondplan, explique que sa société offre un accompagnement technique par le biais de la société algérienne PGP aux producteurs locaux pour garantir la réussite des plantations fruitières. Nous sommes les seuls à proposer en Algérie, que ce soit en pomme, en poire, en pêche, en abricot ou en cerise. On est sur des fruits de qualité, avec de gros rendements, des gros fruits. Ce sont des variétés qui trouvent déjà leur place sur le marché algérien. Dans un autre registre, Heddi Saïdan, un artisan maréchal ferrant passionné, revient sur son parcours après avoir complété sa formation en France. Je suis amené à aller chez le client, je me déplace avec mon véhicule atelier. Je suis amené à travailler dans des centres d'élevage, chez des particuliers. Et mon travail est plus axé sur les chevaux de sport, d'obstacles. Nous contribuons au bien-être animal. Que ce soit à travers l'agriculture bio, les fruits de qualité ou le bien-être animal, les exposants partagent leurs expertises et leurs projets pour accompagner la croissance du secteur agricole en Algérie. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algéchien 3. C'était le compte-rendu de notre correspondante Yamina Hamdoud. L'invité du jour, Heddi Mouni Saïd, chargé de mission à la direction générale de Météo Algérie. Il évoquera après le journal avec Ned et Mendele, les prévisions pour cet hiver et du système d'alerte mis en place notamment. Et avec la baisse des températures, les appareils de chauffage sont rallumés. D'où l'importance de cette campagne de sensibilisation lancée par la protection civile sur les risques du danger au monoxyde de carbone qui fait chaque année malheureusement des victimes. Chez nous, il y a un des moyens de prévention à l'installation des détecteurs de monoxyde. A Sidi Blabas, l'opération se poursuit. Inès Mohamed. La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidi Blabas a lancé sa campagne de sensibilisation sur les risques de la mauvaise utilisation du gaz naturel visant en priorité les établissements scolaires et universitaires aussi. A ce jour, on a touché six écoles scolaires, deux mosquées et deux centres de formation. On va essayer de toucher son établissement scolaire. On essaie de donner des conseils préventifs sur le danger du CO monoxyde de carbone et même sur l'évacuation de la gaine technique qui peut être un danger. Et enfin, on parle du fonctionnement du détecteur de monoxyde de carbone. L'aération des intérieurs et l'entretien régulier des appareils utilisés dans chaque foyer sont des gestes de prévention qui peuvent sauver des vies. Ishim Saddine Belhaj, président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement. Parmi les remarques observées sur site, il y a des citoyens qui déposent des différents objets dans les colonnes montantes des immeubles, ce qui présente un risque énorme. Il faut toujours vérifier les cheminées collectives avant le début de la saison hivernale, nettoyage des grilles d'évacuation des gaz brûlés, le changement de la tuyauterie d'évacuation des gaz brûlés. La mise en place des détecteurs du monoxyde de carbone dans chaque foyer a aussi évité à pas mal de familles le risque mortel de ce gaz toxique. Le SILA, le salon international du livre d'Alger, la manifestation culturelle phare de l'année qui attire de nombreux visiteurs, dont des jeunes au palais des expositions des pains maritimes d'Alger qui ne désemplient pas. Et Selim Brahimi s'est intéressée ce matin au livre Jeunesse Reportage. Après une carrière dans l'enseignement, Boumran Delilah s'est intéressée à la littérature jeunesse en écrivant plusieurs ouvrages destinés aux enfants et adolescents où chacun d'entre eux cible plusieurs paliers et niveaux scolaires. Son dernier livre s'intitule « Amir et Leïla discover l'émir Abdelkader » où Amir et Leïla à la découverte de l'émir Abdelkader, un livre illustré en anglais avec un style simple, idéal à l'apprentissage de la langue de Shakespeare, mais également du parcours de l'émir Abdelkader. Étant donné que la langue est utilisée en troisième année primaire, ce serait un atout maintenant pour que les auteurs écrivent le plus possible en langue anglaise, afin que les enfants trouvent un support qui puisse les aider à bien connaître la langue. Ce qui fait que ça pourrait leur apporter un plus en orthographe, en grammaire, en élocution. Le livre illustré « Amir et Leïla discover l'émir Abdelkader » de Delilah Boumran est à découvrir au stand El Feirouz de la production culturelle au pavillon central du Sila qui se poursuivra jusqu'au 16 novembre. Les Verts sont arrivés hier à Malabou pour affronter demain la Guinée équatoriale dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025 de football. Prochain match des Verts, ce sera contre le Libéria dimanche prochain au stade Hussinet Hamad de Tiziouzou. Et sachez que la vente des billets a commencé hier. 40 000 billets sont mis en vente. Et puis il y a ce résultat du match de mise à jour du championnat de Ligue 2 et victoire de l'USM Al-Harrach devant Magalhães sur le score de 3 buts à zéro. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à Jam Saoudi.